Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo FAQ spéciale autisme. Sur Instagram je vous avais laissé à disposition une boîte à questions et je les ai bien toutes notées donc je vais y répondre une par une. Alors sans plus attendre on va commencer. Je tenais particulièrement à vous remercier quand même de la pertinence des questions. Elles sont vraiment super intéressantes et il y en a une particulièrement qui m'a demandé quand même pas mal de recherches. Mais voilà j'ai même appris des choses moi-même là en la faisant donc c'est cool. Alors première question, quel était ton ressenti enfant ? Te sentais-tu à part sans le savoir et pourquoi ? Oui absolument je me sentais à part. Ce ressenti quand j'étais enfant, ben oui je me suis toujours sentie différente, toujours sentie marginale. J'avais un espèce de profond sentiment de malaise existentiel. J'étais marginale et vraiment je n'allais pas vers les autres. J'étais dans la lune, on me le reprochait souvent d'ailleurs sur tous les profs. T'étais trop dans la lune, t'es trop lente. Voilà sois plus rapide, j'avais des problèmes de compréhension. Mais voilà comme je disais dans les précédentes vidéos, mes groupes d'amis se sont formés comme ça, c'était entre personnes un peu marginales, bizarres, entre guillemets. Voilà on s'est regroupés et puis au final j'ai pas spécialement été seule, ça s'est bien passé avec ces amis là. Mais voilà c'était différent. En fait j'ai vite compris que pour survivre socialement, il fallait que je mette un masque social comme toutes les personnes autistes. On est vraiment pareil, on a notre personnalité sociale et ce qu'on est à l'intérieur qui est quelque chose de totalement différent. En fait cette sensation d'être différente, elle est comparable un peu. Alors on dit toujours, oui c'est comme si on était un extraterrestre sur cette planète et tout. Pour que vous vous rendiez compte, je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de l'expatrié. D'ailleurs moi ça me parle beaucoup parce que j'ai travaillé en Asie à un moment. Et le sentiment d'être une personne neuroatypique, neurodivergente dans un monde qui est majoritairement peuplé de gens neurotypiques, de gens normaux. En fait c'est ça, c'est comme si on venait d'un autre continent, qu'on s'installe dans un autre pays, avec une autre culture, des autres coutumes, une autre façon de faire, une autre façon d'être, une autre langue. On peut s'adapter, on peut se suradapter. On peut très bien s'intégrer, on peut très bien se faire des amis, on peut très bien avoir une vie totalement normale. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui est quand même en décalage. On ne sera jamais totalement, je ne sais pas si on parle du continent asiatique, je vais toujours prendre le même exemple. On ne se sentira jamais comme une personne qui est née dans le pays, qui est née sur le continent. Il y aura toujours un petit décalage, un petit sentiment de « je ne suis pas à 100% comme les autres », c'est quand même désagréable au quotidien. Pour faire le parallèle, c'est ce qui illustre le mieux le sentiment qu'ont les autistes dans cette société. Mais élément important, surtout en ce qui concerne l'école, quand j'étais toute petite, En fait, ce que je n'ai pas dit dans mes précédentes vidéos, c'est que petite, j'ai été signalée par une maîtresse. Il me semble que c'était en seconde section de maternelle. Une maîtresse qui m'a signalée, elle a appelé mes parents un jour et elle leur a dit que je n'écoutais rien, que je faisais le contraire de ce qu'on me disait de faire. Et en vrai, elle a dit à mes parents que je n'étais pas normale, qu'il y avait un problème avec moi. Donc vous imaginez bien mes parents qui se sont affolés, angoissés. C'était un peu la catastrophe foureuse, c'est compréhensible. Donc ils m'ont emmenée chez un pédopsychiatre, mais à l'époque, ça n'avait rien donné, parce que déjà, premièrement, c'était sûrement un pédopsychiatre généraliste, qui ne sont pas formés sur le sujet. Et en plus, dans les années 90, c'était encore plus, 15 fois plus méconnu que maintenant. Donc voilà, ça n'avait rien donné. Donc j'ai loupé l'occasion d'être diagnostiquée très jeune, malheureusement. Deuxième question. Vois-tu un lien entre autisme et enfant indigo ? Cette question, elle est tellement intéressante, franchement. Merci beaucoup, Lorenzi, de me l'avoir posée. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches, parce que je m'étais déjà intéressée à ça, parce que j'avais regardé des vidéos sur le sujet, et je me reconnaissais sur plein de choses. Ça aussi, c'était hyper perturbant. Je ne m'étais pas vraiment intéressée en profondeur dans les détails. Donc déjà, enfant indigo, c'est quoi ? C'est un terme spirituel, en fait. Indigo, ça vient d'une personne qui a détecté une espèce d'aura de couleur indigo autour de certains enfants. Et donc oui, ce pour quoi on peut se poser la question des similitudes très fortes entre les enfants indigos et les enfants autistes, c'est leur côté décalé, le fait qu'ils soient marginaux, créatifs, le côté libre-penseur, anticonformiste, passionné, empathique. Voilà, il y a énormément de similitudes. La volonté de changer le monde, une espèce d'angoisse existentielle. Les similitudes sont assez dingues. Les enfants indigos n'ont pas de neurodivergence. En fait, ils ne sont pas neuroatypiques comme les autistes. Donc, en fait, structurellement, ils ne sont pas pareils, bien que les points où ils se ressemblent sont assez perturbants, je dois dire. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Mais je pense que, et d'ailleurs, ce n'est pas je pense, c'est un fait. On peut être autiste et autre chose. Je crois que le pourcentage est assez fort de personnes qui sont et autistes et HPI. On peut être autiste-HPI, on peut être autiste et HPE. Moi-même, je suis autiste et HPC. Donc, c'est-à-dire que j'ai un pic de QI sur tout ce qui est créatif. C'est fort probable que des enfants autistes soient aussi indigos. Je serais curieuse de savoir en quelle proportion, d'ailleurs. Mais, mais ouais, je n'ai pas trouvé ça. Mais voilà, ouais, très très intéressant. Quel est le moment où tu as réalisé que tu pouvais être autiste ? Eh bien, c'est commun à toutes les personnes qui ont été diagnostiquées très tardivement. C'est au moment, en fait, où les difficultés se font le plus ressentir. Et moi, en fait, ce moment, il a été quand j'ai quitté mon job en Asie. Justement, je prenais l'exemple de l'Asie pour ça tout à l'heure. Parce que j'ai fait un énorme burn-out là-bas. Et en fait, je me demandais pourquoi est-ce que, enfin, je ne sais pas, des expatriés, il y en a plein. Des gens qui travaillent dans l'autre pays, il y en a plein. Des gens qui changent de rythme comme ça, avec le décalage horaire, changement d'environnement, changement de culture, tout ça. Pourquoi est-ce qu'un humain lambda peut s'adapter et vivre même comme ça toute sa vie ? Pourquoi est-ce que moi, je n'y arrive pas ? Et même au quotidien, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire la moitié de ce que font les gens ? Pourquoi est-ce que tout paraît si naturel pour tout le monde ? Et pourquoi, moi, est-ce que ça me demande autant d'énergie, autant d'implication émotionnelle, autant d'efforts, autant de suradaptation ? En fait, je me demandais juste pourquoi, pourquoi tout est si laborieux pour moi ? Alors que ces choses paraissent si naturelles pour tout le monde. Je trouvais ça tellement injuste, tellement absurde, tellement... Mais j'étais sûre qu'il y avait une explication quelque part. Mais c'était impossible de savoir où. En fait, après avoir quitté ce job, j'ai commencé à... Enfin, déjà, j'ai ouvert une boîte pour travailler de mon côté, toute seule et de façon plus adaptée. Mais souvent, moi, en travaillant, c'est tout le temps d'ailleurs, en travaillant, j'essaie d'occuper mon esprit pour pas qu'il surchauffe et sur... Qui réfléchissent trop pendant que je suis en train de faire quelque chose, parce que c'est contre-productif. J'ai du mal à me concentrer, voilà, j'ai un TDAH aussi. Donc, voilà, je regarde des vidéos en travaillant. Et à ce moment-là, je regardais plein de vidéos de développement personnel... Enfin, pas de développement personnel, mais des choses sur, voilà, la neurosciences. Je regardais les HPI, je regardais les personnes, les zèbres, oui, voilà, j'ai regardé aussi les choses sur les enfants indigos, tout ça. J'ai regardé plein de choses et je trouvais des petites similitudes un peu à droite, à gauche. Et je me posais des questions, ça me mettait la puce à l'oreille. Et un jour, en fait, je suis tombée... En fait, ça s'est mis tout seul. À la suite, je regardais une vidéo sur les HPI. Et à la suite, il y a eu un témoignage d'une fille... Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. J'ai regardé un témoignage de cette fille. Et en fait, c'était une fille qui était autiste Asperger, diagnostiquée tardivement aussi. Et en fait, en écoutant son témoignage, j'ai... Cette sensation, elle est ineffable. C'est vraiment... C'est vraiment... Je suis tombée. Je suis tombée intérieurement que vraiment... C'était... J'en perds mes mots tellement c'était intense comme sensation. En fait, je suis tombée intérieurement de dix étages en me disant Mais putain, mais c'est ça quoi ! C'est... Je suis comme ça ! C'est... Je suis ça ! Je suis autiste ! Je suis... Et ça me fait écho à... À une phrase que Léa dit dans son livre. En fait, je suis pas folle ! Je suis autiste ! C'est un truc de dingue ! Après avoir vu cette vidéo, j'étais... Mais j'étais dans un état... J'étais dans un état second. J'avais enfin une explication plausible et qui colle en tout point à toutes mes particularités, à toutes mes difficultés. Chacune d'entre elles trouvait explication dans ce potentiel diagnostic. Le fait potentiel d'être autiste, donc d'être attente du TSA. Et je me rappelle, c'était... Quand j'ai vu cette vidéo, c'était la veille de mes 30 ans. J'étais tellement perturbée que mon anniversaire, je l'ai passé, mais j'étais complètement ailleurs. Je rappelle mon ex-copain, il avait été trop cool, il m'avait fait un petit ami de surprise au resto avec quelques amis. Mais j'étais ailleurs complet, enfin ils le savent pas, mais j'étais complètement bouleversée intérieurement. C'était, oh là là, mon dieu, mais il va falloir que je prenne tel rendez-vous, tel rendez-vous, tel rendez-vous. Il va falloir que je fasse ci, ça, 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 il faut... J'étais complètement obsédée par le fait d'avoir cette réponse, il me l'a fallu absolument. En fait, on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut représenter d'avoir une réponse exacte à 30 ans de questionnements. Bref, je ne peux pas vous expliquer. Peut-être que vous vous imaginerez un peu le délire, mais voilà, c'était ça. Voilà comment j'ai su que j'étais autiste. Tu peux passer devant les gens à la caisse ? Michel, tu me fous les nerfs, mais elle est super intéressante cette question aussi. Alors, logiquement, oui, je devrais pouvoir, mais en fait, je n'ai pas eu la carte de priorité. Pourtant, mais quasi 100% des autistes ont cette carte de priorité. Mais je ne sais pas, moi, la NDPH dans laquelle j'ai donné mon dossier ne m'a pas donné cette carte. Ils ont estimé que c'était simplement pour les personnes qui ne peuvent pas se tenir debout. Mais oui, je devrais pouvoir, logiquement, mais non, je n'ai pas eu de chance. Alors, il faut savoir que les aides et les dispositifs, ils sont censés être pareils pour tout le monde. Mais voilà, il y a des petites choses qui sont au cas par cas. Et donc, ouais, non, moi, je ne l'ai pas. Mais justement, j'en profite pour dire que quand... C'est un petit conseil. Quand vous faites votre dossier NDPH, donc c'est le dossier à rendre à la maison des personnes handicapées, faites-vous aider. On pense toujours, voilà, toute notre vie, on a toujours fait les choses tout seul en n'ayant pas conscience que nos capacités de compréhension sont un petit peu, pas limitées, mais voilà, c'est assez limite. Il vaut mieux se faire aider par soit une assistante sociale ou un médecin ou votre psy. Il y a une partie à faire remplir par le psychiatre sur le dossier NDPH. Donc voilà, profitez-en pour lui demander de l'aide. On peut faire des erreurs. Alors, ce n'est pas vraiment des erreurs, mais surestimer ses capacités parce qu'on s'est toujours débrouillé tout seul et on pense qu'on pourra vivre toute notre vie comme ça. Mais il y a des aides qui sont en place et il faut bien remplir ce dossier pour pouvoir y avoir droit ensuite. N'ayez pas peur de vous faire aider pour remplir ce dossier, sachant que les avantages, conséquences, tout ça, de ce dossier, après, ce sera valable à vie. Donc voilà, c'est quand même important de bien le faire. Pour avoir le plus de dispositifs et d'accompagnement possible. Alors, question suivante. Comment peut-on faire pour aider sans être autiste au taf, en amie, en amour ? Je vais répondre séparément aux trois. Déjà, moi, je pense que le problème, il vient de l'éducation. Dans le sens où je pense que l'école, il y a quelque chose de dysfonctionnel dans le système scolaire. Je pense que le système scolaire, il est structuré autour du profit et non du développement de l'enfant. Des écoles comme les écoles Montessori sont beaucoup plus adaptées d'ailleurs. Adaptées aux personnes autistes, je parle, mais je pense que même tout le système scolaire devrait être complètement changé pour enseigner justement aux enfants comment leur cerveau et leur corps fonctionnent. Je pense que la neurodiversité et même les maladies mentales devraient être enseignées à l'école. Parce qu'en fait, c'est l'ignorance qui est la problématique de l'autiste en société. Il faut vraiment que, voilà, puisque ce n'est pas enseigné, il faut s'informer. Donc voilà, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice avec ces vidéos, mais il faut s'informer, c'est la base. On ne peut pas fréquenter de personnes autistes sans s'informer de son côté un minimum. C'est la chose commune aux trois, au travail un minimum. Déjà au travail, la personne autiste, si elle est diagnostiquée, si elle a fait son dossier NDPH, elle a dû avoir la RQTH, qui est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui lui permet d'avoir certains aménagements en termes d'horaires, en termes de bureaux, la possibilité d'avoir des écouteurs, d'un casque réducteur de bruit, etc. Si on est le supérieur ou le collègue d'une personne autiste, mes conseils, ils sont simples. En fait, il faudrait, en fait, il faut expliquer le plus en détail possible chaque requête. En fait, si vous donnez une mission à une personne autiste, il faut vraiment ne pas laisser de zone d'ombre ou de paramètres inconnus. Il faut vraiment expliquer hyper clairement et précisément ce qu'on veut. Ce qui apporte du confort aussi à l'employé autiste, c'est d'avoir un planning qui est très précis, qui est établi et qui est clair. Dans votre organisation, il faut que ce soit le plus établi possible. Et d'ailleurs, je pense que quand on est chef d'entreprise, on a vraiment tout intérêt à employer des personnes autistes parce que vraiment les bénéfices d'avoir un employé autiste, ils sont énormes. Un employé autiste, il est méticuleux, il est perfectionniste, il est passionné, il est dévoué, il est honnête. Donc oui, il n'y a que des avantages presque à avoir un employé autiste. En amitié, je rejoindrai ce que j'ai dit un peu dans l'introduction de cette question. En fait, c'est primordial, c'est indispensable de connaître les particularités de son ami comme si ça faisait partie de sa personnalité. Quand on a un ami qu'on estime, on essaie de prendre en compte ses préférences, ses particularités. Même pour une personne neurotypique, c'est pour tout le monde pareil. Donc pour une personne autiste aussi, c'est connaître comment l'autre fonctionne et s'y intéresser. On dit souvent que les personnes autistes se suradaptent. c'est un fait, oui aussi. Une personne autiste fait toujours 100% de tous les efforts. Elle s'est construite comme ça. Donc en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais si les personnes qui ne sont pas autistes agissent simplement en faisant 10% de chemin vers nous, 10% d'adaptation, c'est déjà énorme pour nous. C'est vraiment énorme. Et en ce qui concerne les relations amoureuses, c'est exactement pareil. S'il n'y a pas d'informations du côté du partenaire, la relation est voie à l'échec. Que l'autre s'informe, c'est aussi une énorme preuve d'amour. Parce qu'en fait, ça va soulager la personne autiste de ne pas constamment... Parce qu'en fait, il faut bien intégrer qu'une personne autiste, elle passe déjà sa vie entière à essayer de se justifier, d'expliquer à tout le monde pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi elle fonctionne de telle manière ou de telle manière. elle passe sa vie à le faire. Donc, c'est très appréciable quand la personne qu'on fréquente, avec qui on partage sa vie, s'informe de son côté. C'est quelque chose qui soulage énormément de ne pas avoir à faire la même chose constamment, à répéter, à éduquer l'autre à nos particularités. Une personne autiste, elle a besoin de cadres, elle a besoin de clarté, elle a besoin de communication. Ça peut éviter les sources d'angoisse, parce que l'anxiété, elle est déjà très très présente dans la vie d'une personne autiste. Savoir désamorcer les conflits avant que ça parte en crise autistique. Justement, il y a deux sortes de crises autistiques, il y a les meltdowns et les shutdowns. En général, les autistes, ils font soit l'un, soit l'autre. C'est soit le meltdown, soit le shutdown. Le meltdown, c'est le fait d'exploser et le shutdown, c'est le fait d'emploser. Et moi, je suis de celles qui font des shutdowns. Donc le shutdown, c'est quand tout se coupe. Je me coupe complètement du monde, enfin du côté extérieur. Je ne parle plus, donc je fais du mutisme et je me renferme pendant une période qui peut être très très longue. Je ne parle plus, je ne bouge plus, je suis complètement paralysée et capable de ne rien faire du tout. Quand on sort avec une personne avec un TSA, il faut faire preuve de patience, de compréhension et embrasser le côté hypersensible de l'autre. Sinon, ce n'est pas possible. Dans le livre de Lia Bavoil, vous avez toute une partie sur, justement, amour et autisme. C'est super bien expliqué. En fait, elle a fait même des petits tableaux, vous voyez, TSA, neurotypique, besoin de routine vs. spontanéité, hypersensibilité sensorielle vs. peu de particularité sensorielle, solitude vs. compagnie, fatigue sociale vs. ressourcement social. C'est vraiment trop trop bien expliqué. Vous pouvez vous procurer ce livre, c'est vraiment trop intéressant. Je vous mettrai la référence dans la description. Pour autant, je tiens à soulever un point qui est super important. Qu'une relation marche ou ne marche pas ne dépend pas de si la personne est autiste ou pas. Ça n'a rien à voir avec l'autisme. Ça dépend plutôt, et la majorité du temps, de nos schémas. Et surtout des schémas dysfonctionnels qui se sont installés depuis notre enfance, dans notre développement, dans notre construction, et dans notre chemin de vie. Je m'explique. J'ai remarqué que les personnes qui ont des relations avec des schémas dysfonctionnels sont très répétitifs. Au moins d'avoir fait la démarche ou au moins d'avoir commencé à travailler sur soi, on a 99% de chance, je dirais, que la relation présente finisse comme la relation précédente de la personne avec qui vous êtes. dans le sens où il y a très peu de chances que vous tombiez au moment où la personne fait ce travail sur elle et décide de sortir de ce schéma dysfonctionnel. Et là, je peux faire le parallèle avec l'autisme parce que les autistes ne savent pas déterminer les intentions des autres. Donc, on le sait tous, l'amour, c'est très compliqué, mais ça ne dépend sûrement pas d'un neurotype. Ça dépend de la volonté de sortir de nos schémas et de nos problématiques intérieures. Alors, quelles sont tes plus grosses peurs ? Peurs par rapport à quoi ? Par rapport à l'autisme ou autre chose ? En fait, je n'ai pas compris la question et là, c'est un exemple précis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre pour les deux. Donc, ma peur qui n'est pas en lien avec l'autisme, j'ai la phobie du noir. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Depuis toute petite, j'ai toujours été terrorisée par le noir. On m'avait dit que ça passerait quand j'étais enfant, donc voilà, je ne me suis pas affolée plus que ça. Je pensais que ça passerait plus tard. Mais non, en fait, ça ne s'est jamais passé. Et encore maintenant, je ne peux pas être dans le noir. En fait, j'ai des crises de panique incroyables quand je suis dans le noir. Pour vous dire, ça ne m'est jamais arrivé d'être dans le noir et je ne sais même pas ce qui pourrait se passer si on m'enfermait dans le noir complet. Ouais, je crois que je ferais un arrêt. Et sinon, quelle est ma plus grande peur par rapport à l'autisme ? Ça me fait écho quand j'ai eu le diagnostic officiel. J'étais d'abord très soulagée et ensuite, j'ai eu une espèce d'énorme angoisse, énorme peur d'un coup. Et en fait, j'ai réalisé, je me suis dit mais en fait, tout ce que j'ai, tous mes problèmes, ça ne partira jamais. Je suis comme ça. Et là, j'ai commencé à vraiment flipper. J'étais très fataliste, quoi. Je me suis dit waouh, c'est comme ça, je ne m'en sortirai jamais. Alors non, on ne se sort pas de l'autisme. C'est juste, voilà, après, il faut faire son travail pour mieux apprendre à dire les choses. Mais voilà, ma première réflexion, c'était mon dieu, je vais toujours être comme ça et ça m'a vraiment terrorisée. D'ailleurs, l'autisme n'est pas une maladie. Je tiens à rappeler encore. D'accord ? Alors, dernière question. Est-ce que l'autisme te rend plus sensible ? Tes émotions sont plus exacerbées ? Oui, exactement. Ça fait partie des particularités principales des autistes. C'est notre hypersensibilité physique et émotionnelle. Pour plus d'informations sur cette question, en fait, je vous réfère à une ancienne vidéo que je mettrai à la fin de celle-ci où j'explique vraiment, point par point, toutes nos hypersensibilités, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, toutes nos particularités. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir posé ces questions. Elles étaient super intéressantes. J'espère avoir bien fait mon travail d'information. Comme je vous ai dit, l'ennemi de l'autisme, c'est l'ignorance. Donc continuez à vous informer de cette manière. Surtout si vous avez des gens dans votre entourage qui sont autistes, c'est urgent. C'est urgent pour eux et ça les soulagera beaucoup. Si ce genre de vidéo d'information vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je ne fais pas que ça. Je vlogue aussi ma préparation pour la compétition bikini. J'ai la date d'ailleurs, mais je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Je vous invite aussi à liker, à commenter si vous avez d'autres questions. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Je serai disponible pour vous répondre à tous. Donc merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada